La question du marché du travail, si elle est abordée d'un point de vue idéologique comme c'est le cas français, on se trouvera avec les positions du MEDEF qui sont autant de déclamations, qui sont des provocations pour l'essentiel, ou bien des postures également qui existent chez certains à gauche pour qui finalement hier c'était encore mieux que demain et mieux qu'aujourd'hui. Je pense qu'il y a un espace pour être plus pragmatique, l'économie n'est plus la même que celle qui existait il y a 30 ans, les emplois, il y a encore 30 ou 40 ans on avait un emploi à vie, c'est plus le cas aujourd'hui, la réactivité de l'économie elle est là, la mondialisation elle est là, donc il faut y faire face, mais il faut y faire face dans le dialogue social, dans le respect des droits des salariés. Alors une question d'abord de Lilian, Alemania de Libération, ensuite Rosine Feb, France 24. Qu'est-ce que ça veut dire être plus pragmatique sur cette question du marché du travail tout simplement ? Il faut quoi ? C'est supprimer le CDI ? C'est trouver un contrat unique ? Il y a cette idée-là qui avait été aussi évoquée ? Non, c'est une idée qui a été évoquée effectivement, et qui est d'ailleurs évoquée depuis longtemps, y compris par Jean Tirole, prix Nobel de l'économie français, qui dit, ben voilà, il y a d'un côté, c'est des choses qui sont décrites depuis assez longtemps, ce qu'on dit les gens qui sont... C'est pas dans le programme du Parti socialiste, ni du candidat François. Non, c'est pas dans le programme du Parti socialiste, mais toute la réalité n'est pas dans le programme du Parti socialiste, si vous voulez me le faire dire, je vous le dis très volontiers. Donc nous n'enformons pas la réalité dans un programme, nous sommes là, et puis c'est Karl Marx qui disait, il vaut mieux un pas en avant que 1000 programmes dans le critique du programme de Gota. Je dis ça pour que vous voyez que quand même on a des références. Des références. Bien, donc... Et qu'est-ce que ça veut dire être plus pragmatique ? Et être plus pragmatique, c'est de se dire que quand quelque chose ne fonctionne pas ou qu'il y a besoin de l'adapter, eh bien il faut regarder, il faut regarder les questions telles qu'elles sont posées, trouver des solutions qui soient des solutions gagnantes-gagnantes. Voilà. C'est quoi les rigidités aujourd'hui ? Il y a des rigidités dans le marché du travail, mais qui ne sont pas forcément parce qu'il y a des CDI, mais même si on constate que plus de 90% des embauches aujourd'hui se font en CDD. Donc vous voyez, on prétend toujours défendre des garanties qui sont des garanties relativement formelles, puisque dans la réalité, elles ne s'appliquent pas. Moi, ce que j'aime, c'est des garanties qui s'appliquent de façon réelle. J'étais cet après-midi à un colloque sur la question de l'emploi. On parle de plus en plus, et vous en entendrez parler, je pense, dans les jours qui viennent avec le rapport Pisaniferi-Anderlin. L'idée d'avoir, par exemple, que les droits des salariés soient plus attachés à leur personne qu'à leur statut, que l'on puisse passer d'un statut de salarié à un statut d'indépendant, voire un statut de fonctionnaire de salarié d'indépendant, c'est ça la réalité de la ville aujourd'hui. Ce n'était pas imaginable il y a 30 ans. Il y a 30 ans, vous étiez fonctionnaire, salarié, indépendant. Aujourd'hui, quand vous parlez avec les gens qui sont chargés de remettre, par exemple, des chômeurs dans l'emploi, etc., ils vont vous dire, eh bien, il y avait des salariés qui sont devenus chômeurs, malheureusement, et qui ensuite ont voulu lancer leurs propres projets, leurs propres entreprises. Voilà des réalités qui sont celles d'aujourd'hui. Il faut s'adapter à ça. Et pour ça, il faut savoir avoir une réflexion sociale riche, pas être pragmatique. Pas se cacher derrière des mots qui ne veulent rien dire, parce que c'est des généralités qui ne correspondent pas à la réalité des gens. Alors, vous en pensez quoi de ce diagnostic, la défiance des Français, notamment de la Florence ? Non, c'est tout ça. Le constat est très exagéré sur la théorisation générale. Le débat n'était pas forcément illégitime. Moi, j'étais de ceux qui étaient intéressés par le débat sur Florence à l'époque. Le débat sur la nationalisation ? Oui, nationalisation, etc. Je pense que ce n'était pas un débat illégitime. Bien. Il a été tranché autrement. Je pense qu'in fine, c'était plutôt... On s'est surtout rendu compte que c'était un moyen de chantage contre Mittal et que François Hollande n'y a jamais cru un seul instant. Non, parce qu'on ne fait pas de chantage face à une multinationale qui a d'autres sites en France, etc. Enfin, on va reprendre tout le dossier que vous voulez. Mais je veux dire par là. Il y avait une option nationalisation qui était effectivement une... Bon, il y avait une option, j'allais dire négociation, compromis, relance du site sur d'autres bases. C'est cette option qui a été prise. Je pense qu'elle était plutôt juste. Bien. Mais de là à dire que d'une option à l'autre, on passe d'un monde à l'autre, ça n'a pas de sens, franchement. Moi, ce que je constate, c'est que... Alors que l'opposition se fait avec Gandrange, n'est-ce pas, qui était en Sarkozy 2008, qui dit « je viendrai, je vous sauverai, etc. » Comment ça permet ? Non, mais Hollande y revient, il met de l'argent, il se mobilise, il essaie de négocier avec ArcelorMittal, avec d'autres, avec la Commission européenne, pour faire qu'il y ait à la fois un suivi social, c'est pas suffisant, mais aussi un suivi industriel. Alors, voilà, il y a un accord qui a été trouvé, ça avance, c'est pas extraordinaire parce que c'est lent à redémarrer, mais on s'accroche, effectivement, et on fait avancer les choses. Voilà. Bon. Sur l'affaire Florens, moi, ce que j'ai à dire, pour le reste, faisons attention de ne pas réécrire l'histoire 18 mois après, parce que finalement, ce choix s'est fait au sein du gouvernement en novembre 2012. Aurélie Philippetti en a tiré les conséquences en septembre 2014, donc ça met un... Mais est-ce que l'erreur de base de François Hollande, c'était un propos de campagne, c'était de promettre de ne pas fermer les hauts fourneaux et en quelque sorte de permettre la sauvegarde d'un passé dépassé ? Et dans le fond, aujourd'hui, vous voyez bien que la réussite, c'était ses reconversions. Est-ce que finalement, c'était bien de ne pas tenir ses promesses ? Non, je pense que... Écoutez, dans la promesse qui était faite, c'était « on ne vous laissera pas tomber ». Bien. Tout a été fait pour essayer de... C'est le contraire. Non, mais écoutez, on ne vous laissera pas tomber. Je ne vous laisserai pas tomber. Tout a été fait pour essayer de faire repartir les hauts fourneaux, il se trouve, pour des raisons... C'est pas ça, ma question. Je ne vais pas revenir. Est-ce qu'il fallait dire les hauts fourneaux ? Mais non, mais... Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça seulement. Il a dit « globalement, je ferai tout pour lancer les hauts fourneaux ». Et par ailleurs, je ne vous laisserai pas tomber. Et donc, mais non, mais il a sa promesse, et c'est pour ça que, d'une façon très précise et avec courage, il revient pour dire « écoutez, voilà ce que j'ai fait ». Il rend compte, il est en responsabilité. Ce n'est pas tout ou rien, ce n'est pas la petite lumière du haut fourneau qui donne la vraie vie des gens sur place, la vraie vie du genre. Alors, vous voyez, moi, je vais même vous dire autre chose. La reconversion, ça a marché. Non, mais il y a des choses qui ne sont pas parfaites. Par exemple, les sous-traitants. Néanmoins, il y a de la douleur sociale, mais on a quand même un pouvoir, une responsabilité où on intervient, on va jusqu'au bout des choses, on fait des choix, on ne laisse pas tomber les gens. Je ne vous dis pas qu'on a 100% raison. Moi, je ne suis pas dans la politique presse-bouton où on dit quelque chose, ça se fait immédiatement parce que tout d'un coup, M. Mittal décide que... Non, on s'en fait tout ce qui était possible pour relancer les haut fourneaux. Malheureusement, ça n'a pas été possible. En tout cas, c'est le choix qui a été fait. Et ensuite, on met de l'argent pour faire un acier particulier qui marche pour les voitures plus légers. On met un centre de recherche. On met un truc d'enfouissement des gaz de CO2. On fait plein de choses qui relancent de l'activité, de l'emploi. Et voilà. Et je pense que globalement, la promesse est respectée. Maintenant, ça ne donne pas. Tout le monde n'est pas content parce qu'il y a effectivement des gens qui voudraient qu'on fasse de la sidérurgie comme dans les années 30. Comme si d'ailleurs dans les années 30, tout allait bien. C'est fini la sidérurgie en France ? Non, ce n'est pas fini. Mais à grande range, loin des sites... Vous savez que la sidérurgie, c'est de l'énergie. Quand vous êtes loin des sites énergétiques, c'est plus compliqué que quand vous êtes prêt. C'est-à-dire qu'il y a des déplacements, y compris. Il y a une géographie de l'industrie qui est différente de celle du 19e et du 20e siècle. C'est douloureux pour les gens concernés. Moi, je le conçois. Mais on se bat.